Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour le deuxième épisode de mon let's play sur le signal, le premier DLC d'Alan Way. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis, génie ? C'est bon, mais ça suffit, j'arrive pas à croire que j'étais content de te voir. Oh, allez, raconte pas de babas, dans le fond, t'es toujours content de me voir. Tu peux pas te mentir à toi-même, quoi ? Je dois aimer les questions. Quoi ? Vraiment ? Et moi qui croyais que tu faisais toujours tout pour éviter les ennuis. Alors, dans l'épisode précédent, on avait affronté un peu le... Plein d'ombres noirs alors qu'on se trouvait dans l'entre-nord. Le signal, donc, est-ce que... Alors, pourquoi tu te demandes pas ça à toi-même, hein ? Oh là, s'il commence à sortir ce genre de réflexion... Ou peut-être que c'est la scierie, parce que je l'ai dit et que tu n'arrives pas à te la sortir de la tête. C'est un bon poste pour les oiseaux de nuit. Efficace, le boum. Donc, alors, dans le premier épisode, on s'était retrouvé dans l'entre-nord. Donc, c'est un DLC qui prend suite... C'est un DLC qui se passe tout de suite après le jeu original. Et donc, on s'était... On avait pris contact avec Zayn, donc, parce qu'on était complètement coincés. Parce que, bah... Et donc, on cherchait, en fait, on s'enfonçait de plus en plus dans l'entre-nord. Et donc, Zayn ne cherche à nous aider à nous en sortir. Sauf qu'il dit que c'est de notre faute si on s'en éloigne. Et donc, c'est un DLC qui, pour ma part, j'apprécie moyennement. Parce que, à la nuit, le premier, bon, certes, était quand même un jeu assez action dans l'ensemble. Mais avait quand même ces petits moments de... comment dire... On va pas dire de repos, mais bon... C'était quand même un jeu qui avait ces petits moments de contemplation. Là, lui, il n'y a pas trop de moments de contemplation. On va dire que c'est uniquement porté sur l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Donc, après, si c'est un choix des scénaristes, pour ma part, j'adhère pas. Mais bon, après tout, pourquoi pas. Tiens, on va leur laisser une surprise, s'il y en a qui me suivent. Voilà, ça, ça devrait les calmer un peu. Donc là, on va aller dans le train. On ramasse ça. Le lance-fusée. Putain, mais quel an... Oh, le sélection automatique des armes me fait chier. En fait, tout ce qui est automatique dans ce jeu me fait chier. Allez, je vais vous demander pourquoi. C'est vrai, ça, on est sur PC, quoi. On est sur PC, on se sent obligé de nous assister. On peut pas viser ce qu'on veut. On peut pas faire ce qu'on veut. Si c'est pour nous. Hop, et on va dans la lumière. Ah ouais, non, parce que la sélection automatique des armes, combien de fois ça m'aura joué de tour avec la fois où je suis passé justement en lance-fusée, puis, bah, justement, j'avais pas vu que l'arme avait changé. Je crois que la solution a sûrement un rapport avec ces mots. Ah bon, tu crois. Donc là, on doit sûrement éclairer tous les mots bridge, donc, bon. Quelle expliquité. Oh, je sais. Allez. Voilà. Euh, ça veut dire ça, pont pour eux, faire tomber des wagons ? Ok, pourquoi pas. Donc, je disais... Et puis, il y a la visite automatique aussi. Quand on appuie sur LT, ça vise automatiquement les ennemis. Et ça, je sens que ça va m'énerver aussi. Ça m'a énervé aussi, parce que combien de fois tu veux viser un bidon, par exemple ? Un bidon explosif. Et puis, en fait, bah, tu visais un ennemi. Donc, comment perdre du temps facilement ? Cynthia Weaver, la dame à la lumière. La touche de morosité dans la pièce illuminée. La vie difficile et ingrate de Weaver éclate au grand jour dans Cynthia Weaver et la lumière fut. Une biographie lumineuse et par moins déchirante signée Hélène Adams, ce qui fut stagiaire au Bright Falls Report, alors que Weaver en était la rédactrice en chef. Génial, les munitions qui tombent où dans le vide, logique. Euh, ces mots, je me fais attaquer par des bouquins. Au secours, les bouquins tombent du ciel. Oh, putain, mais je vais me faire écraser. Oh non. Oh, c'est quoi ce truc ? C'est horrible. Regardez. J'avais la torche en haut. Je m'ai voulu éclairer les ennemis. La visée automatique a fait baisser la lumière vers un des mots. J'ai pas regardé le mot parce que j'ai eu vite fait relevé la caméra, mais imaginez, c'était un mot qui faisait apparaître un ennemi. Et bah voilà. Ça, par exemple, c'est le genre de cas où la visée automatique, bah je suis désolé, mais j'aimerais bien pouvoir la désactiver parce que c'est vraiment de la merde et ça va nous faire chier plus que ça va nous aider. Oh, je peux même pas courir. Oh, putain. Je peux même pas courir parce que regardez, il bouge sa lampe n'importe comment quand il court. Il éclaire n'importe où, il va éclairer un mot avec ma chance. Des munitions pour revolvers, un munition pour fusil mais qui est tombé dans le vide. Et des corbeaux, enfin des corbeaux. Des bouquins, pardon, qui m'attaquent par centaines. Là, c'était très juste. Je sais pas si vous avez vu ma vie, mais j'ai vraiment failli crever. Et donc, maintenant, on arrive encore dans une zone. Mais en tout cas, ce DLC, je l'aime moyen, j'avoue. Il place un peu trop le jeu sur l'action. Or, le premier jeu, il y avait de l'action, mais je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Je sais plus. Je sais plus si je l'ai dit dans le premier épisode ou pas. Enfin bon, je me répète, au pire, si je l'ai pas dit, tant pis. Et puis si je l'ai déjà dit, bon ben... Je serai pas le premier youtubeur à se répéter. Et je serai sûrement pas le dernier. Voilà, vous, vous, vous barrez. On continue notre chemin vers le signal. On essaye pas d'affronter tous les ennemis. Il y en a vraiment trop. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça, je le dirais. Voilà, il faut la se reprendre le truc au cœur de l'action, parce que certes, le jeu original avait un peu d'action, mais quand même moins, parce que dans le jeu original, en fait, le personnage était assez lourd à diriger, lent, il s'essouffle, et donc on savait que, ben, voilà, l'action, c'était pas... On fallait pas tout placer sur l'action, parce que le personnage n'avait pas les capacités physiques pour permettre d'endurer ça. Sauf que là, ben, visiblement, ils s'en sont un peu foutus totalement. On va devoir ouvrir cette porte avant de pouvoir entrer dans notre pot. C'est par là le chemin. Si c'est moi qui invente tout ça, pourquoi c'est si compliqué ? Parce que t'es un type compliqué et que personne te comprend. Mais je parlais de Marie. Bon, ben, attends. On va essayer... Ça doit être vers la lumière là-bas. Oh, putain. Au secours. Il y a des ennemis en plus. C'est bien, ça suffit pas. Voilà, on a réussi à ouvrir la porte. Donc, on va... C'est quoi, pump ? Ah, fusil à pompe. Ah, ben, je prends fusil à pompe, je prends tout de suite même. Mais par contre, c'est... Regardez. Voilà, c'est ça, par exemple, que je reproche. C'est que... Pourquoi Alan Wake n'est pas un jeu d'action ? Il n'est pas censé être un jeu d'action. Tu veux changer d'arme, tu mets trois plambres. Bon, ben, il y a un... J'espère que je vais arriver au... J'espère que je vais arriver à l'objectif. Enfin, à la porte ouverte avant que... Voilà. On a fait un peu de ménage. Voilà. Ouf, enfin, on a fait un peu de truc. Ouf, ça aurait pu m'exploser à la figure, ça. Tiens, bon, ben, il va falloir monter, je pense. Donc, on monte. Hop. Voilà, il y a une porte par là dans le sens du signal. Donc, on peut continuer notre chemin et c'est tant mieux. Redbox. Ah, ça doit être les boîtes rouges qui se trouvaient sur les murs. Ouais, voilà, regardez, c'est les boîtes rouges. Hop. Donc, une mémoire. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Je croyais que c'était mon côté du lit. J'en profite de ce petit moment parce que, comme j'ai dit, le DLC, il y a vraiment trop d'action. C'est épuisant à la fin. Surtout que là, je tourne les épisodes à la suite. Donc, euh... Petit court, petit moment de répit. Très court. Et merde. Regardez. Hop, c'est bon, on est retourné. J'ai bien fait de profiter de ce petit moment de répit parce que là, c'est bon, c'est déjà terminé. Hé, mais par contre, attendez, le mec qui parle dans la télé. C'est pas notre personnage maléfique qu'on avait croisé, monsieur, monsieur Grinchement ? Mais c'est qui qui me tape, au fait ? Parce que là, je sais pas, je me prenais des coups alors qu'il y avait personne autour de moi. Bizarre. Bon, voilà, on s'échappe. Climb. Et merde, putain. J'avais pas fait gaffe que j'avais plus de... Que j'avais plus de... Bon, pas grave, après tout. J'ai quand même rallumé le truc. C'est juste con d'avoir perdu ma grenade flash pour ça. Mais bon, après tout, hein, c'est un détail, la grenade flash. Si on survit et qu'on arrive à finir, de super torches renforcées, putain, ça a l'air génial, ça. Donc, qu'on continue... Oh, ce bruit ne me dit rien qui vaille. Pareil. Non. Non. Oh non, me dites pas que je vais devoir aller dans les trucs-là. Alors, va falloir que je fasse très gaffe parce qu'au moment où le mec va me tomber dessus, hein. Est-ce que le bruit se rapproche ? Je suis sûr qu'il est là. Voilà. Il y en a qu'on... Bien. Au secours. Recharge, recherche, recherche, recherche. Oh putain, le coup de peau. Oh, le coup de cul. Oh putain, je vous avoue que là, j'ai eu les jetons. J'ai cru que j'allais me le manger en pleine tête. Mais bon, ça va, on s'en est sorti vraiment de justesse. Mais bon, même de justesse, on s'en est sorti quand même. Seul le résultat compte. Tiens, c'est quoi ce truc qui brille ? Un réveil ? Bon, ben, un réveil. Ok. Oh non, on passe pas en passage comme ça. Il est où l'ennemi ? Il est où l'ennemi ? Je crois que toute cette poussière relance mes allergies. Tu n'es même pas vraiment réel. Au secours. Allez, on a survécu, tant pis. Totalement comme un lâche, mais c'est pas grave. Non, non, non. Oh putain, je l'ai cru. Oh, comment j'ai fait pour survivre à ça. Oh putain, je ne vais jamais survivre à tout ça. Voilà, j'ai encore survécu. Je ne sais pas comment j'ai fait. Franchement, là, dans cet épisode, les survies de justesse ont été légion. Oh mon dieu, le nombre de fois où j'aurais survécu, j'aurais une extremis à une attaque. Hop, voilà, c'est bon, c'est fait. Rage. Memory. Encore un petit souvenir calme. On en profite. Petite musique détendante. Ils nous attendent en bas. Détendante, Alan. Je savais qu'elle n'était pas vraiment là. Mais ça m'atteignait quand même. J'avais sauvé Alice. Mais j'ignorais depuis quand exactement. Des jours, des semaines, plus que ça. Impossible de le savoir. Alors, ok, faut sauter sur le truc. C'est de la folie pur et ça ! Et ensuite, on traverse comment ? Non, ils sont sérieux ? Oh putain. Au secours. Salut ! Euh, je fais comment pour débarquer avec quelqu'un qui m'attend à la sortie ? Voilà. Tant pis, on a gaspillé une fusée. Mais là, je pense que c'était nécessaire parce qu'il y avait quand même un peu trop de monde dans un trop petit espace. Bon, enfin, je remarque que je dis ça. Mais c'est ça, depuis le début de ce DLC, il y a vraiment trop de monde dans trop peu d'espace. C'est un autre souvenir, visiblement. Allez, on va aller. Là, c'est trop. Tu dois avoir l'air mystérieux, voire un peu dur. Tu sais combien les gens adorent les types un peu dangereux ? Mais je ne suis pas dangereux. Coucou. Allez, tu passes ton temps à écrire des horreurs. Les gens aiment penser que tu n'es pas complètement étranger à ce sujet. Allez. Oui, j'aime bien faire le con aussi dans les jeux. Donc là, ça va. On s'en est quand même pas trop mal sortis. Jusque là, avec beaucoup de fuites... On est un peu trop obligés de fuir pour notre propre bien. dans ce jeu, en fait. Mais bon, pas grave après tout. Je crois que c'est bon. Cool. J'ai hâte d'enlever ces fringues. Hé, ça s'annonce bien ? Le danger, ça stimule. Bon, bah... Petit souvenir, ce coup-ci visuel et pas juste auditif. J'avais l'impression d'être un véritable écrivain. C'était un bon souvenir. J'aurais voulu ne pas le voir. C'est quoi qu'il y a en face ? C'est... J'ai l'impression qu'on va retrouver Zayn. Vous entendez ces bruits de scaphandre ? On va retrouver Zayn, à mon avis, dans cet épisode. Donc, est-ce qu'on va retrouver Zayn ? Ouais, regardez, il est là. Et c'est bon, on a fini le DLC, on a enfin retrouvé Zayn. Ouais ! Zayn, comment je fais pour sortir d'ici ? C'est ce que vous affrontez, c'est vous-même, maintenant. Les génèbres. Elles arrivent. Elles l'ont englouti. Perdu. Ah bah, on affronte tout. Oh, c'est nous qui avons fait tout ça ? Ils savaient qu'il n'y avait pas d'ici. Oh putain ! C'est là, les choses tournaient mal. C'est pas moi, c'est juste... Je sais pas, un écho, une hallucination. L'ombre noire ! L'ombre noire n'est pas la cause de tout cela. C'est vous. Vous êtes prisonnier de vos propres cauchemars. Vous luttez contre vous-même. Ok, en fait, c'est juste nous qui nous... C'est juste nous qui nous... Qui nous traquons. Mais est-ce que c'est lui, M. Grincement, ou pas ? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir, parce que M. Grincement, je sais que c'était pas nous. Mais... Ou est-ce que ce sera pour plus tard, M. Grincement ? Peut-être, après tout, j'en sais rien. Balayé par toute cette folie, Zen avait disparu. Wax sentait la pression, dévorait son esprit. Les ténèbres n'étaient pas si affreuses. Elles étaient en lui. Ils le sentaient. Je sais pas, ouais, franchement, il faudrait savoir. A mon avis, on le saura plus tard, si c'est lui, M. Grincement, ou si c'est nous. Nous, fou. Vous ne pouvez pas, il voulait arrêter de penser. Après tout, ça pourrait être nous, fou, mais... Je pensais pourtant que c'était M. Grincement. Ok, donc on a un boss. Déjà, petit changement de programme par rapport au premier, parce qu'on avait pas de boss dans le premier. En France, si, on avait la Tornel, mais bon, on pouvait... Mais tu veux arrêter de bouger, foutu télé ? Voilà, c'est bon. Euh, c'est mou, la télé vient de s'échapper. On a une sorte de simili-boss comparé au premier. Bon, avec un peu plus de technique que dans le premier, quand même, parce que bon, dans le premier, la Tornel, il y avait juste à aller jusqu'à elle, puis à la... À aller jusqu'à elle, puis à la tirer aux lance-fusées. Putain, d'ailleurs, lance-fusées, je suis con, moi. On va peut-être d'abord essayer de faire le maximum aux trucs. Aïe, on va peut-être passer aux lance-fusées tout de suite ! Putain ! J'avais pas vu que j'allais me faire attaquer. J'avais pas vu que j'allais me faire attaquer. Oui, désolé, je suis pas très bavard, mais c'est vrai que là, je me concentre un peu, parce que j'ai un peu de mal à... J'ai un peu de mal à me concentrer en même temps, surtout sur quand c'est aussi... Là, j'ai l'impression qu'en plus, il y a des ennemis partout. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe à tout ce qui m'entoure. Parce qu'en plus, c'est dans n'importe quel ordre, j'ai l'impression. Puisqu'au début, je m'étais fait attaquer par une sorte de roue, puis un bidon. Là, c'était un ennemi et la sorte de roue. Donc, si ça apparaît au pif, il faut que je me méfie. Aïe. Mais regardez-moi ça, je suis coincé contre un truc, je peux même plus bouger à cause de ces putains d'ennemis. Allez, on recommence. Voilà, ça c'est bon. Aïe. On continue par se faire agresser par à peu près tout ce qui bouge. Là, c'est un bidon. On passe au lance-fusée. Ça brûle ! Ça brûle ! Ça brûle ! Je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. En fait, avec le lance-fusée, c'est ultra de cité. En fait, franchement, si vous essayez le jeu, un de ces quatre, utilisez les... Gardez des munitions de lance-fusée, parce qu'avec des munitions de lance-fusée, franchement, vous avez vu ça comment je l'ai battu ? Sans, par contre, ça aurait été super chaud. Euh, je me fais attaquer par un bateau. Non, le... C'est pas super efficace, il faut mieux faire ça, je pense. C'est plus efficace. Hop, et voilà, on vient de battre le bateau. Pourquoi ? Il ne pardonnait pas à l'arrêter ! Qu'est-ce que ça pourrait... Euh... Ah ! Trop fort ! Trop fort ! J'en peux plus ! C'est dans ma tête ! Euh... Ok. Mais donc, est-ce que c'est... C'est quoi ce truc ? C'est dans toi, l'Hartman ? C'est dans votre tête ! Vous avez tout imaginé ! Vous avez tout imaginé ! Non... Allons... Allons... Voyons... C'est du délire ! C'est du délire ! C'est du délire ! Euh... C'est du délire ! C'est du délire ! C'est du délire ! Ça va même à moi ! Clémique ! Non ! Non ! Non ! Non ! Il n'est pas déçu ! Il n'est pas déçu ! La musique est quand même magnifique ! Non ! Non ! Comment je me sens-tu ici ? Je me sens-tu ici ! Bon, ben voilà, on a fini ce premier DLC avec vous. Alors, en deux épisodes. J'espère que ces épisodes vous auront plu, j'espère que ce jeu vous aura plu, moi pour ma part, je sais, je me répète, mais j'ai été déçu par ce DLC, un peu trop de surenchère d'action pour être honnête, mais bon, mais bon, après tout, tant pis, c'est un choix des développeurs, on va pas le faire, on va pas le critiquer après tout, mais c'est vrai que moi, là, la maniabilité est un peu lourde pour que ça fasse un bon jeu d'action, en fait. C'est un peu le même problème que Resident Evil 5, par exemple. Resident Evil 5 est un... attention, je dis pas que c'est un mauvais jeu, mais je dis juste qu'ils essayent de copier des mécaniques de gameplay façon Gears of War, sauf que, bah, les personnages sont super lourds comparés à ceux de Gears of War, donc ça fait forcément un gameplay relativement moyen. Mais après, ça, c'est juste mon avis, ça n'engage que moi, mais bon. Donc, euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que, donc, ce DLC vous aura quand même plu, même si à moi, il m'a plus moyen. Et j'espère, donc, que vous êtes prêts à découvrir, donc, la suite de ce jeu avec moi, et donc, le prochain DLC, les Trivins, et qui, donc, devrait faire une introduction à Alan Wake 2, qui sortira, je sais pas quand, parce que j'avais entendu dire qu'Alan Wake, American Nightmare, Nightmare, pardon, n'était pas Alan Wake 2, c'était juste un petit stand-alone comme ça. Donc, bah, on verra ce que c'est Alan Wake 2, mais moi, je sais qu'en tout cas, je suis super pressé de le découvrir, même si j'ai pas vu la fin de l'écrivain. Donc, je vous dis à la prochaine, allez, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501